C'est avec un immense plaisir et une profonde gratitude que je me tiens devant vous cet après-midi à l'occasion de cet important atelier pour la validation du plan stratégique 2025-2028 de notre service de déclaration descriptive d'importation et d'exportation DDI-DDE. Cet événement marque une étape importante pour notre ministère car il symbolise notre engagement collectif envers la croissance économique de notre pays. A cette heureuse occasion, je tiens à remercier particulièrement le programme des Nations unies pour le développement pour votre accompagnement sans cesse renouvelé à l'endroit de mon département. Mais également, M. Ibrahim Seri Diallo, l'espère en charge de cette question d'élaboration du plan stratégique dont le soutien a été déterminant dans l'élaboration du diplôme. Pour rappel, mesdames et messieurs, le service de déclaration descriptive d'importation et d'exportation DDI-DDE a été érigé en direction de notre département par décret en août 2023. Quant aux objectifs assignés à cette instance, ils sont en phase avec la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Générale Mamadi Doumbouya, dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance économique et financière de l'État et dans la maîtrise des flux commerciaux de la Guinée. Le service DDI et DDE joue un rôle clé dans la régulation et la transparence des flux commerciaux en Guinée, qui a un environnement économique mondial aujourd'hui, ce service qui est l'environnement de plus en plus complexe, ce service se positionne aujourd'hui comme un outil stratégique pour notre ministère. Bien sûr, en appui aux autres ministères sectoriels, comme le ministère du Budget, à travers le guichet unique de commerce extérieur, mais d'autres départements également, le ministère de l'Économie et des Finances, afin que la mobilisation des ressources de notre État se fasse dans la rapidité, dans la célérité, dans la transparence, afin de mieux maîtriser nos flux commerciaux sur le volet importation et sur le volet exportation. Ainsi, le commerce extérieur constitue une part significative de notre produit intérieur brut. Et bien que nous ayons connu une augmentation de nos exportations, teinté de défis persistants, nous devons saisir cette opportunité pour transformer notre paysage commercial. Nous avons constaté une hausse de 7,6 milliards de dollars en 2022, principalement grâce aux exportations de la bauxite et des métaux précieux. Cependant, nous démarrons un importateur net, et cela, il faut le reconnaître. Il est donc impératif que nous adressions les obstacles administratifs et les failles de numérisation qui minent notre potentiel commercial. Mesdames et Messieurs, Le gouvernement s'emploie à favoriser un environnement propice à l'essor des PME, en particulier celle dirigée par des jeunes et des femmes. La mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, les CAF, est une étape remarquable. Mais notre succès dépendra de notre capacité à moderniser et à simplifier nos processus en nous appuyant sur les nouvelles technologies. Comme le rappelait tout à l'heure M. le Directeur Général, la question de digitalisation des services administratifs de la DDI-DDE reste incontournable et un levier important dans la dynamisation de notre économie. La mise en place du guichet unique de commerce extérieur a été une avancée remarquable, augmentant la transparence, l'efficacité et facilitant l'essor de nos déclarations. Je prends ce moment pour remercier M. le Directeur Général du Guichet pour la franche collaboration, ainsi que la Direction Générale des impôts, de la douane et de tous les acteurs qui accompagnent et soutiennent ce service de déclaration. Ainsi, le nombre de déclarations que nous avons vues croître ces dernières années est un indicateur fort de cette synergie, mais également de la dynamique déclenchée par le chef de l'État. Cependant, nous savons qu'il reste du chemin à parcourir pour renforcer notre système et répondre aux attentes de nos opérateurs économiques. Mesdames et Messieurs, ce plan stratégique vise à améliorer l'efficacité des processus de déclaration, à renforcer la transparence et la conformité, à moderniser les infrastructures et les technologies, à développer des collaborations inter-services, à promouvoir le commerce extérieur, à renforcer les capacités institutionnelles du service des DDI-DDE et à améliorer et sécuriser la mobilisation des ressources de l'État. Il est essentiel que celui-ci soit centré sur l'utilisateur. Nous avons écouté les préoccupations des opérateurs économiques à travers les organisations fêtières. Et nous nous évertuerons, j'ose espérer, à travers ce plan, à mettre en place une plateforme numérique, améliorée pour simplifier leur interaction avec nos services. La rapidité, la qualité et l'accessibilité doivent sous-tendre nos actions pour favoriser la formalisation de nombreuses entreprises encore dans le secteur informel. Pour la petite histoire, M. le représentant adjoint, M. le directeur général, ce matin, nous nous inscrivions dans l'exercice du diagnostic du secteur des PME et de l'accès aux investissements et au financement des PME. Et nous savons aujourd'hui que l'un des obstacles face à ce défi, justement, c'est l'informalisation des entreprises. Et nous espérons qu'à travers l'élaboration de ce plan stratégique également, que nous pourrons toucher les autres secteurs à travers les organisations fêtières qui accompagnent notre département à travers ce service. Parce que nous nous sommes dit qu'à un moment donné, de la vie d'un département, il faille se poser certaines questions. Et aujourd'hui, ce diagnostic, il est fait au plus grand niveau départemental. Donc, je me réjouis sincèrement que ce service puisse se doter d'un outil extrêmement important dans l'écosystème que nous avons aujourd'hui. Non seulement pour maîtriser les flux commerciaux, que ce soit dans le volet de l'importation ou de l'exportation, mais aussi se repositionner en tant qu'acteur aidant l'État dans la mobilisation de ces recettes. Nous envisageons également des initiatives de formation pour nos agents et pour les acteurs économiques afin d'accroître leurs compétences techniques et de garantir une conformité réglementaire. Comme nous l'avons rappelé également ce matin, au-delà de la formalisation des entreprises, il faut de la formation aussi pour ces opérateurs, il faut de la formation pour les équipes techniques de ce service dédié à cette fin, afin que tout le monde soit outillé de la même manière et puisse utiliser les outils qui seront justement élaborés à cet effet. Raison pour laquelle je tenais personnellement à être de cette partie pour échanger et surtout si j'avais eu tout le temps de rester avec toutes les parties prenantes ici, mais malheureusement, compte tenu du calendrier, le Conseil du gouvernement a été remis cet après-midi même, je dois y être dans quelques minutes, mais je voulais vraiment partager cette vision avec vous et que les discussions pour la validation de ce plan stratégique soient vues comme un outil où il y a eu la collaboration, de la participation active et de l'inclusion de tous les acteurs de notre écosystème. Ceci permet aujourd'hui d'avoir un document fiable qui n'est pas figé dans le temps, c'est un plan stratégique sur quatre ans, mais qui peut être et qui doit d'ailleurs être questionné, suivi, évalué dans le cadre de sa mise en œuvre afin qu'on puisse se rendre compte s'il y a des ajustements structurels à mettre en place ou pas. Donc je compte très sincèrement sur l'apport de chacun de vous afin d'harmoniser et de mieux outiller ce service à travers ce plan stratégique. Mesdames et messieurs, parmi les résultats attendus, nous visons à établir une conscience renouvelée entre notre administration et les acteurs économiques. En conséquence, nous devrions constater une augmentation significative des volumes d'importation et d'exportation, participant ainsi à l'intégration harmonieuse de la Guinée dans le paysage commercial international. Cet atelier est donc l'occasion qui nous est donnée d'échanger sur les stratégies à adopter pour faciliter non seulement les processus de déclaration d'importation et d'exportation, mais également sur la maîtrise des flux commerciaux et des rapatriements des dévises issues des exportations, tout en respectant les normes en vigueur. Soyez rassurés que vos contributions seront précieusement importantes pour faire de ce projet un plan stratégique de qualité, mieux approprié, mieux adapté à notre contexte. Enfin, tout en restant reconnaissante des efforts louables que nos partenaires techniques et financiers apportent à notre pays pour l'amélioration de la gouvernance et de la qualité de vie de nos populations, je vous invite, toutes et tous, à être les acteurs du changement prôné par le CNRD depuis le 5 septembre 2021, à sa tête le général Mamadi Doumbouya. Travaillons ensemble, unissons nos forces et nos savoir-faire afin que des initiatives de cet ordre puissent se multiplier. Sur cette note, je déclare ouvert l'atelier de validation du plan stratégique 2025-2028 du service DDI-DDE qui vous est soumis ce jour. Merci. Merci.